Le Grand Matin Sud Radio, 7h09, Jean-Jacques Bourdin. Oui, Savoir et Comprendre, le Matin sur Sud Radio. Nous sommes en direct avec le maire de Mazamé, Olivier Fabre, bonjour. Bonjour Jean-Jacques Bourdin. Merci d'être avec nous. Paul a 17 ans, il était samedi après-midi dans Mazamé, il habite un petit village, pas très loin, du sud du Tarn. Il était à Mazamé pour rencontrer l'une de ses amies, il était 16h30, les deux jeunes traversent un jardin public pour se diriger vers la gare, où Paul doit reprendre un train pour rentrer chez lui. Et là, ils sont accostés par une jeune fille qui leur demande s'ils sont en couple. Paul répond que non, parce que Paul aime les garçons, c'est ce qu'il dit. Une réponse qui va provoquer une réaction de haine de la jeune fille qu'il a abordée, qui va aussitôt ramoter des cousins, une dizaine d'individus, des filles, des garçons âgés de 13 à 20 ans, qui débarquent, qui s'en prennent à Paul et à son ami. Paul est passé à tabac, l'agression va durer une bonne minute, qui semble interminable, les deux victimes doivent leur saluer à l'intervention d'un passant, un homme d'une trentaine d'années qui va mettre en fuite les agresseurs. J'ai bien résumé, Olivier Fabre ? – Vous avez tout à fait résumé les faits et ce qui s'est passé samedi après-midi, absolument. Et ensuite, Paul a prévenu sa mère, ils sont allés aux urgences de l'hôpital de Castres, et là, curieusement, voilà que reviennent des membres de la famille des agresseurs, qui de nouveau, qui de nouveau cherchent quoi, Olivier Fabre ? – Ah ben, ils ont clairement cherché à dissuader la mère qui allait faire soigner son fils aux urgences, de porter plainte, et ils ont même récidivé un peu après, lorsque la mère est allée au commissariat pour cette fois-ci déposer sa plainte, et bien, pareil, grosse pression devant le commissariat pour la dissuader, pour la menacer, et pour essayer de faire en sorte qu'elle t'aise cette affaire. Voilà, ça donne une idée du climat que font régner ces bandes. – Oui, alors, je vais revenir, je vais revenir sur ces bandes. La police, évidemment, est arrivée pour sécuriser avant l'éventuelle nouvelle agression. Bien, Olivier Fabre, qui sont les agresseurs ? – Les agresseurs, en fait, ils font partie d'un noyau, si vous voulez, de groupes, de familles, que j'appelle moi, une sorte de clan, qui nous cause beaucoup de problèmes au quotidien, des familles qui sont connues, où la délinquance est culturelle, en fait, elle se transmet de génération en génération. – Mais des clans, des clans, quelles sortes de clans ? – Des clans familiaux, vous avez 5-6 familles qui sont agrégées, plus ou moins cousins, alliés, etc., et où, depuis plusieurs générations, c'est la délinquance qui est le quotidien de ces familles, que ce soit les parents, les enfants, les cousins, etc., etc. – Mais qui vivent à Mazamé depuis longtemps ? – Oui, qui sont installés à Mazamé et sur les alentours depuis assez longtemps, qui se sont sédentarisés, on va dire, les choses comme ça, et qui, au quotidien, créent un nombre de troubles, de nuisances incalculables, et qui, de temps en temps, vont sur des actes beaucoup plus… – Je vais être très direct, Olivier Farbron, je vais être très direct. Des gitans ? – Oui, on peut dire que ce sont des gens qui étaient anciennement des gens du voyage, – Anciennement des gens du voyage qui se sont installés, sédentarisés ? – Oui, 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 tout à fait, tout à fait. Et donc, si vous voulez, d'abord, on a le choc, évidemment, lorsqu'on apprend qu'un jeune a été tabassé parce qu'il est homo, évidemment, c'est absolument répugnant, et puis, quand on s'intéresse à l'affaire et qu'on découvre les noms des personnes mises en cause et des auteurs présumés des actes, on comprend tout de suite à qui on a affaire, et malheureusement, je vous dirais qu'on n'est presque pas surpris, vous voyez ? – Voilà, quand on sait qui sont les auteurs de cet acte ignoble. – Est-ce qu'il y a eu des arrestations ? – Oui, il y a eu toute une série d'arrestations, il y a eu près d'une dizaine d'interpellations et de gardes à vue, donc on verra les suites qu'il y aura sur cette affaire, mais il faut que ces faits soient très sévèrement condamnés, mais au-delà de ça, la vraie difficulté, c'est que ce fait, ce week-end, cette agression barbare, elle est le fruit de mois, d'années, de laxisme, de laissé-aller et d'impunité, de sentiments d'impunité de la part de ces gens. Alors là, pour le coup, les agresseurs, la plupart sont des mineurs, mais on sait aussi, on connaît très bien leurs parents, parfois même leurs grands-parents, et il y a cette impunité généralisée qui fait que vous pouvez tabasser un jeune parce qu'il a dit qu'il aimait les hommes, et puis derrière, aller encore menacer sa mère aux urgences pour la dissuader de porter plainte, et encore la menacer lorsqu'elle va au commissariat. Mais voilà, je veux dire, il n'y a plus de limite. – Que demandez-vous ? – Il n'y a plus de limite, les actes les plus graves peuvent être perpétrés. – Olivier Farbre, que demandez-vous ? – Moi, ce que je demande, c'est qu'on s'occupe, et j'en profite pour interpeller nos nouveaux ministres, à la fois de la justice et de l'intérieur, on s'occupe enfin de ce que j'appelle moi cette couche de délinquance qui n'est jamais traitée, ou quasiment jamais traitée en France. Alors, ce week-end, c'est une agression très grave, je ne doute pas qu'elle aura des suites judiciaires et une condamnation qui sera sévère, en tout cas je le souhaite évidemment, mais elle est encore une fois le fruit d'un sentiment d'impunité quotidien. Et tous ces actes-là qu'on vit, nous, avec cette bande-là, ces bandes-là, ces familles-là, c'est-à-dire au quotidien, l'insulte, dégradation, saleté, casse, petit trafic, etc., elles ont très peu de réponses, il y a très peu de sanctions qui sont prononcées, et on a l'impression que ça peut continuer des mois et des mois, des années et des années, sans qu'absolument rien ne se passe. – Olivier Favre, ces familles vivent en partie d'allocations ? – Oui, alors là aussi, ce sont des familles qui ont un modèle économique, qui est à la fois un modèle économique et un modèle culturel, et ce modèle, il est fait de deux couches, vous avez une couche d'allocations, d'aides sociales cumulées, parfois très importantes, et une couche de petits trafics, voilà. – Vous demandez la fin des allocations ? – Oui, bien sûr, on ne peut pas accepter de continuer à verser des prestations sociales, encore une fois, parfois de façon très importante, à des familles, où clairement, les parents n'ont inculqué aucune valeur à leurs enfants, et quand ils leur en ont inculqué, c'est plutôt des valeurs de vol, de trafic ou de non-respect des autres, et continuer à verser des prestations pour des gens qui pourrissent la vie, des habitants honnêtes au quotidien, c'est pas acceptable. C'est pas acceptable. – Merci Olivier Favre, merci maire de Mazamé, merci beaucoup. Ça vous fait réagir, 0826 300 300, n'hésitez pas, n'hésitez pas à intervenir sur l'antenne de Sud Radio, il est 7h19. Fais inscrit. – Sous-titrage ST' 501